Maïanga, Maïanga, c'est un sou. C'est un sou, Maïanga. Maïanga, c'est un sou, Maïanga. Monsieur, tu fais Maïanga à combien ? Tu fais Maïanga à combien ? 500. Ça te fait plaisir de faire souffrir les populations ? Et tous vous ressemblez à Sassou. Vous ressemblez tous, vous devenez tous mauvais comme Sassou. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir de faire souffrir la population ? Ça vous fait plaisir ? Ça vous fait plaisir de faire souffrir les populations ? Et vous dites que... Mais franchement, vous êtes son corps. Le Congo devient le Far West. Parce qu'on a la tête de ce pays, un président abruti, un président qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Je vous montre la réalité, ce que les populations vivent. Vous êtes en train de voir. Et donc aujourd'hui, ça devient le casse-tête. Pendant ce temps, Monsieur Denis Sassou Nguesso continue à prolonger l'état, je ne sais pas, de couvre-feu. Et sans pourtant accompagner cette population qui est en train de vivre dans une médiocrité, une population qui n'a rien. Et Monsieur Denis Sassou Nguesso continue dans sa bêtise. Voilà. Et partout, sur tout l'étendue du territoire, c'est la même chose. Brazzaville, Point Noir, c'est la même chose. On ne peut plus continuer à assister à un gouvernement inactif, des gens irresponsables, pendant que les populations souffrent. Et bientôt là, ça va être le couvre-feu. Je ne sais le couvre-feu qu'ils ont décrété, ça sert à quoi ? C'est honteux. Et c'est que la population congolaise est en train de vivre aujourd'hui au Congo. Et Monsieur est là, gaillardement, il va chercher à se représenter en 2021. Monsieur Denis Sassou Nguesso, avec ce désordre-là. Pendant que les populations souffrent. Bientôt, Monsieur Denis Sassou Nguesso va se représenter. Et je pense que si aujourd'hui, la population congolaise vote pour ce monsieur, c'est irresponsable. Mes chers, voilà la réalité de notre pays. Vous êtes en train de voir comment les populations sont en train de vivre. C'est partout. Et moi, ça m'énerve en tant que leader d'opinion. Je ne peux accepter que cette population continue à vivre et à souffrir. Il faut parler. Même moi, je me lève. Il faut balancer ça sur WhatsApp. Même moi, je me lève. Moi, je suis panique. Pourquoi dans les mal à l'aise, il y a beaucoup de gens maintenant dans le vice-vers blanc, ils sont tentés de limiter les normes. Dans les mal à l'aise, il n'y a pas le coronavirus. Ce n'est que dans le vert blanc. Les militaires, quand ils partent, on relève là. Ils sont là. Ils sont là, confinés. On est assez. On est assez confinés. Voilà. Les policiers ont plein d'interventions. Ils sont en train dans les positions en pleine intervention. Voilà. Ils sont là, ont tassé là. Là-bas, il n'y a pas de corona. Dans les mal à l'aise, dans les blous congolats, il n'y a pas de corona. Ils sont dans les verres blancs. Il faut balancer ça, mon frère. Ça, ce n'est pas tenté de faire. Pourquoi ils laissent les bus de l'État entasser les gens pour que les gens s'attrapent du corona là-bas et dans les bus verres blancs ? Ça, c'est pour faire sauter la population. C'est les gars de bus sur leur recette avec des demi-terrains. Et nous ? Parce qu'eux-mêmes ici, ils ont des bus. Leur deuxième femme, leur troisième femme ont des bus. Merci. Bonjour, très chers aînés. Donc, vous êtes en train de vivre. C'est la réalité du Congo-Brasa-Vie. Pendant que la population souffre, M. Denis Sassoune-Guessoué est dans sa résidence en train de manger du caviar et la population vit dans cette médiocrité. Je vous prie de partager la souffrance du peuple congolais. Nous, nous pouvons avoir des moyens pour prendre les déplacements, emprunter un taxi, mais cette population-là, cette population qui vit du jour au jour, aujourd'hui, les bus sont à 400, je ne sais pas combien, 500. Et donc, pour aller d'un point à un autre, il faut avoir plus de 2 000 francs. C'est honteux dans un pays comme ça et puis on part de la démocratie. Et M. Denis Sassoune-Guessoué passe sur les médias pour raconter du n'importe quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à mon ras-bol. Vous êtes des irresponsables. Je traite le gouvernement congolais des irresponsables, des hommes médiocres. et M. Denis Sassoune-Guessoune.